Monsieur le Président, tout le monde sait maintenant que 9 des 12 membres du CA de Radio-Canada sont des donateurs du Parti conservateur. Et oh, quelle surprise! Les membres du Comité du patrimoine ont reçu hier un avis pour une nouvelle nomination. Madame Sonia Chung, qui a donné 1000 $ au conservateur, va remplacer M. Peter Charbonneau, qui avait pour grand défaut de ne jamais avoir donné au Parti conservateur. Comment la ministre peut vraiment prétendre que Radio-Canada est indépendante alors qu'elle, elle continue de paqueter le CA avec des sympathisants conservateurs? Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit auparavant, les nominations de notre gouvernement sont faites après un processus de sélection rigoureux, transparent et axé sur les compétences. L'objectif est de nommer des candidats les plus compétents pour chaque poste et tout en reflétant la diversité de la langue et les régions du Canada. Notre gouvernement n'interfère pas avec les droits démocratiques des membres du conseil d'administration et je répète encore une fois, M. le Président, les problèmes avec la société Radio-Canada, c'est à cause des déclins de téléspectateurs, c'est à cause d'un univers qui a changé avec les téléspectateurs et alors on va continuer à faire certain qu'il faut... L'honneur à la députée de Longueuil, Pierre Boucher. Radio-Canada n'a pas besoin d'un autre conservateur sur son CA, ça c'est clair. Puis Radio-Canada a besoin d'administrateurs qui ont à cœur notre diffusion publique, point à la ligne. Le ministre québécois des Affaires intermouvellementales a lancé lui aussi un message clair à la ministre en rappelant que le Canada a su faire une place à ses communautés fondatrices et soutenir leur rayonnement. Or, ces coupes dans les crédits parlementaires vont dans le mauvais sens. Est-ce que la ministre va finir par reculer, ça se peut-tu ça, et donner à Radio-Canada les moyens de respecter son mandat pour offrir du contenu local des nouvelles régionales et nationales, en français, de l'un à l'autre, ça se peut-tu reculer? La parole est à l'heure. Merci, M.J.D. Mr. Speaker, I've repeated several times in this House. The CBC receives over a billion dollars from taxpayers, and in fact, their viewership has declined despite getting over a billion dollars in direct subsidies every single year from taxpayers. Changes at the CBC are as a result of both declining viewership and declining revenues, and the CBC is responsible for their own choices. It is up to them to produce both in English and French programming that Canadians want to watch and see.